une poule me donne 100 mille francs cfa par an les amis je vais vous démontrer comment une poule goliath peut vous donner 100 mille francs cfa par an avec les calculs vous savez la race goliath une race qui brille c'est la meilleure race qui existe pour les africains si vous êtes africain vous voulez démarrer votre éleveur vous n'avez pas les moyens moi je vous conseille de faire le levas de poulet goliath n'est pas qu'elle a suivi faut faire tu vas obtenir tes oeufs tu vas engraisser le poulet et après tu fends c'est indépendant alors je vais vous démontrer comment la poule me donne 100 mille francs chaque année c'est le vrai business je vais vous démontrer ok alors bien nous allons voir comment on peut gagner les 100 mille francs cfa par an ok alors la première des choses c'est quoi regardez la poule en général me donne combien de fois par an c'est la première question qu'on doit se poser un an la poule me donne 250 à 200 soins bon disons pas quoi 300 on va pas trop augmenter en tout cas vous êtes dans l'intérieur là c'est bon déjà ça veut dire quand vous avez une poule goliath elle doit vous donner au moins 250 à 200 soins si vous l'alimentez très bien et vous respectez ce qu'on appelle réellement le levas de poulet la quantité et la qualité et respectez votre profil ainsi vous aurez toujours ça là c'est bon voilà pour gagner les 100 mille francs cfa avec une poule il vous faut voir un incubateur et l'écouloir il faut avoir les deux machines sinon vous allez rien gagner et oui vous voulez gagner de l'argent mais il faut d'abord investir pourquoi il faut un incubateur l'incubateur c'est dans ça on met l'oeuf et il y a le développement de l'oeuf pendant 18 jours dans l'incubateur après 18 jours on met maintenant les oeufs dans l'éclosoir et dans l'éclosoir il faut faire 3 jours c'est l'ensemble là on appelle couversion et ça nous donne 21 jours j'espère que vous avez compris l'incubation ici c'est 18 jours l'éclosion c'est 3 jours l'ensemble c'est combien 21 jours il ya des gens qui achètent l'incubateur mais c'est dans l'incubateur ils font l'incubation et l'éclosion c'est pas conseillé parce que la température au niveau de l'éclosion et la température au niveau de l'incubateur c'est pas même chose si vous voulez obtenir au moins les 80% de taux ici 80% de taux ici il faut séparer les deux machines vous aurez des résultats d'accord quelqu'un qui a une poule boliaque voilà notre poulet ici maintenant vous avez les deux machines alors chaque année on va considérer voilà un an j'ai trouvé 275 oeufs je mets les 275 oeufs dans la machine les amis si je respecte bien mon ratio qu'est ce que j'appelle ratio wow encore ratio c'est 1 mâle pour 3 femelles 3 femelles si vous respectez ça vous aurez un bon taux de fertilité et si vous avez un bon taux de fertilité vous avez une bonne machine vous aurez un bon taux d'éclosion et quand je parle de taux d'éclosion là je parle de poussins au moins vous aurez les 200 poussins un an là vous aurez 200 poussins quelle que soit valeur de risque ok vous aurez les 200 poussins quel que soit ce qui se passe si vous respectez vous aurez la poule là elle va me donner 200 poussins chaque année ok maintenant les poussins même si vous vendez vos poussins limités à 600 et on va faire les 600 x 200 poussins les amis ça me donne combien j'ai mis ça à 600 parfois on vend ça à 800 parfois on vend ça à 900 ça dépend à 700 ça dépend du client aussi et de l'objectif regardez vous aurez 120 mille francs sur les pas mais la question que les gens vont me poser c'est mais la poule me bouffe donc regardez nous allons calculer quelle quantité d'aliments la poule me bouffe pendant un an quand elle démarre la ponte je vais même laisser à peine 6 mois parce que dans 6 mois avec 6500 vous pouvez démarrer en poussins avec tout mais la poule est là à la fin on vend la poule donc votre investissement de départ quand vous voyez la poule c'est votre investissement de départ qui est là en même temps est-ce que vous comprenez un peu c'est votre investissement de départ la poule non parce que la poule a déjà 6 mois déjà donc tout ce que vous avez investi dans la poule quand vous voyez la poule c'est votre investissement à la fin du cycle vous vendez les poulets reformés vous vendez la poule vous recoupez et tout maintenant ce que nous on va faire pour voir si la poule me bouffe et si vraiment je vais regarder ça c'est calculer la quantité d'aliments que la poule me consomme en un an ça veut dire après 6 mois quand la poule commence à me donner des oeufs pendant un mois quelle quantité la poule m'a bouffé c'est ça d'abord le calcul alors on sait que après 6 mois voilà on a dit 6 mois ici ok on a dit tout ce qu'il y a comme dépenses du premier jour jusqu'à 6 mois c'est ça la poule même que vous voyez donc je ne m'inquiète pas pour mon investissement donc en tout cas la poule est là ok je viens de créer une entreprise maintenant après les 6 mois jusqu'à un an ok un an de compte la poule me bouffe quelle quantité d'aliments on sait que par jour après 6 mois la poule me bouffe 135 grammes d'aliments par jour et je vais faire les 135 grammes par jour fois combien d'années un an un an c'est combien de jours 365 grammes les amis vous aurez 4000 vous aurez 49000 quelque chose du genre ok non vous aurez 49000 quelque chose grammes et on sait que 1 kg égale à 1000 grammes c'est beaucoup de mathématiques donc ce qui me donne simplement égal à 50 kg ça fait en un an la poule là la femelle là elle va me bouffer 50 kg d'aliments pour me donner exactement les 265 grammes que moi je vais mettre dans la machine et obtenu mes poussins que je vais prendre donc si on calcule l'argent dépensé dans les 50 kg d'aliments bon on considère le kilo d'aliments à 300 si vous fabriquez votre aliment x 50 vous avez combien ? 15000 francs-cières par alors je vais dépenser 15000 francs-cières par dans l'aliment parce que ça va me rester 5000 dans les 20 000 je vais prendre pour les 5000 qui voilà je vais ajouter 5000 comme dépenses tout ce qui me donne 20 000 francs-cières par comme dépenses or nous avons 120 000 francs-cières par comme bénéfices de l'autre côté moins de 20 000 ça me reste combien les amis ? 100 000 francs-cières par nous on a fait c'est ça nous on fait c'est pour ça nous on ne vend pas la poule quand vous voyez la poule dans votre poulaille c'est une entreprise la poule c'est une entreprise on ne vend pas les femelles on peut vendre des mâles parce que regardez ici ici on a parlé de ratio un mâle pour trois femelles donc quand vous prenez par exemple 100% et vous obtenez 50% de mâles 50% de femelles c'est que les mâles on libère et on garde les femelles donc ne libérez pas les femelles gardez vos femelles et vous allez gagner beaucoup d'argent grâce aux femelles chers membres de la communauté voilà comment vous pouvez gagner 100000 francs-cières par c'est pas fini vous pouvez gagner plus que ça parce qu'on sait juste arrêter au niveau de poussins si moi je dis ok prochainement je vais faire une vidéo comment gagner jusqu'à 2000 francs sur un poulet pendant trois mois tu fais le levage pendant trois mois tu gagnes 2000 francs-cières par sur un poulet c'est du lourd ce qui se passe dans le poulet on ne vous dit pas c'est un bon business le business le poulet c'est vrai que ça demande et il faut avoir ces machines c'est beaucoup d'argent d'être venu pour quitter premier jour jusqu'à six mois c'est beaucoup d'argent donc c'est un business qui demande trop d'argent mais une fois vous êtes à la destination vous gagnez beaucoup chers membres voilà j'espère que vous avez appris beaucoup de choses grâce à cette vidéo vous êtes pas obligé d'avoir 1000 femelles non 100 femelles ça va pendant moi il y a 200 femelles je t'imagine un peu 200 femelles on charge combien d'oeufs chaque 5 jours là on charge 800 oeufs dans la machine c'est beaucoup près de 2500% chaque mois on obtient c'est beaucoup d'argent c'est un bon business mais il faut la connaissance discipline et la volonté c'est moi merci beaucoup l'une poule goliac c'est une entreprise au revoir Sous-titrage ST' 501 ...